Oh baby there's a place on earth Oh baby What's up? What up? What's up gang? Fait que je voulais juste faire un vidéo, une vidéo un peu random, un peu random, tu vois ce que je veux dire sur euh... sur l'organite et le chun-git ou chun-git en français Fait que juste un petit mini contexte cette semaine j'étais complètement épuisé et euh... j'ai commencé à avoir des spasmes genre entre les deux sourcils comme tout le temps et ça me faisait complètement capoter mais c'est pas vrai, c'était juste comme 1 sur 10 dérangeant mais je pense que c'est sûrement relié au stress et euh... où je travaille puis il m'avait changé de place puis il m'avait mis à côté d'un... je serais sur un ordinateur puis il m'avait mis à côté d'un écran un gros écran de télévision je sais pas, plasma ou LED peu importe et euh... fait qu'il y avait ça jumelé à le fait que je sois introverti et cette semaine là j'ai comme pas pu être tout seul dans ma bulle et j'ai pas pu rechanger fait que je sais pas si c'est l'un ou l'autre ou une combinaison des deux qui ont fait en sorte que j'ai eu des spasmes et euh... par hasard, je sais pas ce qui est arrivé je suis tombé sur des vidéos je suis tombé là-dessus euh... c'est arrivé c'est apparu dans mon feed de YouTube des vidéos sur l'Orgonite l'Orgonite je sais que c'est un Orgonite c'est un... dans le fond c'est un Orgon Charger fait que l'Or... là je suis vraiment néophyte j'ai juste vu et lu un petit peu mais comment... que... ce que c'est l'Orgon c'est euh... en principe c'est le Chi c'est l'énergie vitale c'est l'éther c'est le Prana c'est le Force c'est la Force dans Star Wars euh... pis ça a été étudié et découvert par Wilhelm Reich si je ne me trompe pas qui est un genre de scientifique qui est un peu comme Tesla un peu totalement hors... outside the box hors champ champ gauche whatever et euh... fait qu'il étudiait ça il a découvert que dans la vie de tous les jours là si je ne me trompe pas allez faire vos propres recherches il y a l'énergie négative pis l'énergie positive qui affecte euh... tout tous les êtres vivants ou plus... tout peut-être et euh... l'énergie négative provient surtout euh... de... tu sais... de tout ce qui est technologie électronique euh... les ondes le wifi euh... les ondes de téléphone la 5G euh... tout ça et euh... les ondes positives je ne sais pas trop en fait c'est peut-être que c'est plus... ça provient plus de la nature et c'est plus comme le Qi dans le Feng Shui Feng Shui donc l'idée c'est qu'il y a des... il y a des... c'est une pyramide faite avec euh... des matériaux organiques et euh... des matériaux comme plus comme du métal pis quand c'est chevauché ça... en gros c'est que ça prend toute l'énergie négative et ça... ça le transforme en énergie positive ok donc euh... j'ai tombé là-dessus pis j'ai fait des recherches rapidement pis... ça a donné que il y avait une boutique dans ma ville euh... qui en vendait fait que j'étais allé en acheter et j'en ai placé sur mes tables de chevet ça faisait une semaine que j'en sais ça... ça... qu'est-ce que j'avais des spas ça arrêtait pas fait que j'en ai mis hier soir et... ce matin j'avais un petit peu de spas mais beaucoup moins pis maintenant que je reviens du gym c'est sûr que c'est sûrement que ça aide mais là je me sens comme moi-même comme... je suis... je suis back je suis back fait que... est-ce que ça l'a fonctionné? est-ce que c'est le placebo? je sais pas euh... je me suis commandé un... 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 un liseur un lecteur de EMF de IMF electromagnetic field machin fait que je vais faire d'autres tests avec cette... cette bidule là mais l'idée c'est que... il y a des trucs invisibles comme... le wifi des ondes de radio les ondes euh... de téléphone tout ça qui je pense veut veut pas nous s'affectent euh... fait que c'est ça est-ce que ça a fonctionné? ou c'était l'effet placebo? tu sais c'est l'idée des cristaux là c'est... il y a des cristaux aussi là-dedans fait que c'est... est-ce que les cristaux fonctionnent? ou c'est l'effet placebo? honnêtement personnellement comment je vois ça c'est que si c'est le placebo ça fonctionne si c'est les cristaux ça fonctionne fait que ça fonctionne ça fonctionne au final et ça ça... si c'est le placebo ça veut juste dire que notre... 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 notre cerveau on... ou nous-mêmes on a comme des pouvoirs qu'on sait pas fait que... qu'on sait pas qu'ils existent pis qui sont très puissants et ou qu'on a oublié comment l'utiliser ou whatever bla 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 c'est un peu métaphysique parce que plus tard je... je vais faire des vidéos sur... sur la magie euh... fait que... dans ce cas-ci j'ai l'impression que ça a fonctionné pis je suis quand même pfff... je suis content d'être prévenu moi-même mais aussi j'ai passé du temps seul ça c'est une autre affaire peut-être que je peux faire une parenthèse là-dessus peut-être que vous pouvez comprendre si vous êtes... introversible mais... c'est ça moi j'ai... des fois quand je passe trop de temps avec des gens euh... et... ou si je passe pas assez de temps seul pour recharger mes batteries puis je deviens... toute mon... l'énergie... se... 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 se vide mon éner... mon énergie se vide fait que... euh... fait que là... après ça j'ai... j'ai geek out euh... sur... sur les organites pis là je suis tombé ce que je fais souvent quand quelque chose m'intéresse je vais... je vais... je vais googler le truc qui m'intéresse comme organites et je vais faire... versus fait que organites versus organites vs pis là ça va me donner d'autres choix pis là je suis tombé ça donne d'autres affaires comme mettons... je sais pas là... n'importe quoi là... Kodak versus mettons tu te penses attacher une caméra pis l'appareil photo tu vas faire... tu connais juste une marque t'écris la marque là tu fais versus pis là tu peux te faire mettons Kodak versus pis là y'a Nikon qui va apparaître y'a Canon whatever mais Kodak je vais plus dire Kodak versus pis la Nikon apparaîtrait fait que là tu peux te faire de maire idée de... de ce qui est possiblement mieux ça peut être n'importe quoi je sais pas de la fiction ou des films ou des réels ou de la littérature n'importe quoi fait que je suis tombé sur le Shungit qui est ceci je l'ai pris aussi en pyramide que je suis retourné au magasin de cristal parce qu'apparemment ça 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 bloquerait ou transformerait les ondes EMF ok euh ou ça les ça les ça annulerait leur côté négatif fait que EMF on va juste checker sur internet là c'est ça oh baby there's a place on earth qui est electromagnetic field fait que champ électro juste lire le début pour qu'on soit sur la même un champ électromagnétique ou champ EM en anglais electromagnetic field ou EMF la représentation dans l'espace de la force électromagnétique qui exerce des particules chargées concept important de l'électromagnétisme ce champ représente l'ensemble des composants de la force électromagnétique s'appliquant sur une particule chargée se déplaçant dans un référentiel galiléen euh fait que je je saute tout de suite à vos chumgut je vais juste lire avec vous la définition la chumgut la chumgut est un minéral de type carbone amorphe n'est pas reconnu par l'association internationale de minéralogie comme une espèce à part ancienne le nom le nom vient du gisement type chumga gisement remarquable de chumgit à chumga situé en russie à 180 km de la finlande près du lac onega république fédérative de karélie russie il n'y a pas vraiment d'informations sur wikipédia je vais googler chumgit bien fait ok sorry guys je prends mon temps je suis un peu en train de revenir là mais ça tu sais des fois je sais pas il y a peut-être juste les introvertis qu'on va comprendre mais comme tu sais mettons un des exemples qui m'affectait tellement dans le passé c'est quand j'allais dans des des réunions des réunions de famille dans la belle famille genre comme il faut que tu sois posé puis respectable est-ce que j'ai ça dans les belles familles pour de vrai on va se le dire je veux le dire c'est comme j'ai ça c'est comme il y a tout type de belles familles c'est comme faut que tu sois intéressant puis moi étant introverti quand je suis pas avec des fois je suis comme j'arrête de parler puis quand c'est c'est parce que quand c'est trop long souvent je suis plus de la belle famille puis c'est comme tu sais passer un cap de genre je sais pas après deux heures je suis comme yo je suis out là je peux pas avec mes bons amis c'est correct on peut parler n'importe quoi mais là c'est comme plus que deux heures faut que je sois genre poli puis genre agréable puis intéressant tout ça c'est ici que ça c'est ici que ça m'épuisait ça c'est genre un des exemples qui m'épuisait le plus laissez des commentaires en dessous si vous êtes d'accord bon caractéristiques de la pierre shungit ok euh je vais se passer mythothérapie euh je veux savoir les vertus ok ok les vertus et propriétés de la pierre shungit sur le plan mental le minerai de shunga est un profond effet d'ancrage il nous permet de recentrer nos énergies avec la terre effectuer un travail d'alignement de nos corps énergétiques et permet à nos chakras de recommencer à fonctionner en harmonie la pierre shungit aux nombreuses caractéristiques protège efficacement contre toutes les influences négatives utilisées sous forme de pendentifs elle vous permettra de vous de toujours la porter sur vous no shit je m'en suis pogné un pis là je vais retourner à la job pis j'ai juste comme ils m'ont placé temporairement à côté d'un petit gros écran de de télé pis je suis comme yo je sais pas si c'est ça mais comme ça fait que là je me suis commandé un IMF machin là reader fait que je vais faire des tests avec les les organites et les shungites et mon espace de travail pis tout tout dans ma maison dans mon appart qui pourrait produire des 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 radiations électromagnétiques si je peux le dire de même fait que je vais le porter même encore je dis encore je dis c'est fucking drôle vidéo c'est les vertus et propriétés de la pierre shungite sur le plan physique c'est une roche qui a avant tout été utilisée dans un but curatif depuis plusieurs siècles on a trouvé de nombreuses caractéristiques d'aide à la convalescence en renforçant le métabolisme énergétique des malades elle active la circulation des fluides corporels et permet un regain d'énergie elle harmonise efficacement l'environnement dans lequel elle est placée et en plus de neutraliser les rayonnements nocifs sur notre corps micro-ondes cellulaires wifi wifi pour les français etc. elle répare les dégâts occasionnés par ceux-ci porter une pierre de shungite en pendentif dans sa sacoche est un moyen parfait pour se protéger durant ses activités professionnelles ou dans les transports en commun où les zones électromagnétiques sont les plus présentes avec la multitude d'appareils en activité ça protège tout rayonnement nocif dans mes premières vidéos je parlais de l'eau l'eau c'est partout on l'ingère ça touche notre corps comprendre notre douche j'ai pas pensé à ça au rayonnement invisible mais ça existe c'est pas une affaire de mais comme il y a plein de trucs qu'on voit pas qui existent mais tu sais des esprits on sait pas on sait pas ça existe pas mais il y a des zones de wifi il y a des zones de téléphone qui existent je veux dire c'est comme ça que la technologie fonctionne fait que c'est possible que nous soyons affectés fait que je vais continuer mon je vais continuer à investiguer ce sujet et à voir si le shungit pourrait neutraliser parce que tu sais dépendant où vous êtes où il peut y avoir un tabarouette d'ongles de réellement nocif comme moi où je travaille c'est comme il y a genre il y a genre 30 40 ordinateurs il y a des écrans partout il y a l'autre il y a le wifi mais pour l'instant l'organite ça fonctionnait pour le petit problème que j'avais même que je mettais des cristaux je mettais un cristal sur mon front parce que ça me faisait capoter mais là je sens que mon énergie vitale est revenue et que je me sens moi-même ok c'est pas empirique c'est pas scientifique mais ça semble avoir fonctionné pour la suite je pense c'est ça j'avais une vidéo youtube c'est un gars qui confectionnait des organites et lui il disait c'est mieux d'avoir plein de petits organites qu'un gros organites dans votre maison disons puis il disait que les organites allaient se se canaliser et se connecter puis faire un genre de méga organite truc machin machine invisible je sais pas trop fait que pour la suite je vais tu sais quand je passerai près de la boutique de cristal tu sais je vais pas acheter genre sans organites puis devenir un peu fou là avec un un papier un papier en aluminium mais ça se peut que ça soit placebo ça se peut que ça les sciences ne puissent pas ou même en tout cas ça je vois comment je me sens quand je suis chez nous proche de mes pyramides au pire des cas c'est juste agréable à voir et l'autre chose que je veux dire c'est que le mystère des pyramides le mystère des pyramides les vraies pyramides là en égypte puis dans les temples qui ont toutes des formes pyramidales je veux dire s'il y a quelque chose je pense qu'il y a possiblement quelque chose d'important qui a rapport avec les pyramides je sais que Nikola Tesla il tripait beaucoup sur les pyramides le calcul des arrêtes puis des dimensions puis c'était comme un genre de géométrie sacrée blablabli blablabla ou puis la règle de c'était quoi la règle d'or je sais pas trop il y a sûrement quelque chose puis la dernière chose que j'ai vu à propos du chungit je parlais de l'eau il y a 3 secondes tu peux prendre des morceaux de chungit et les mettre dans l'eau et c'est censé purifier l'eau ça c'est un autre truc que je vais tester tantôt j'ai comme oublié d'acheter des miettes des morceaux d'eau de chungit fait que fait que c'est vraiment une vidéo un peu random mais je vais vous revenir là-dessus sur mes impressions je ferais une autre vidéo un petit peu plus j'aurais fait un peu plus de recherches mais ça faisait un bout que je voulais tester l'organite et maintenant j'en ai deux chez moi et je vais m'en apporter un autre à la jump parce que je pense qu'à la jump ça va être encore plus genre mon pendentif donc on va voir pour la suite puis peut-être que en tout cas le 6 mois je sais qu'on a encore pas beaucoup d'abonnés qui est pas assez mais en tout cas je m'en fous mais le 6 mois des commentaires aussi aussi la fin de l'introversion j'avoue que je suis comme souvent j'ai des copines qui sont comme qu'est-ce que tu vas faire tu vas pas pouvoir avoir de de famille d'enfant vivre avec une famille genre mais c'est pas vraiment le cas je pense que quand t'es introverti pis t'as une famille pis t'as une famille c'est comme tu sais que t'as une famille tu sais à quoi t'attends quand t'es rentré à la maison mais quand tu peux quand t'as juste des copains et copines pis tu vas être seul pis tu sais bien c'est bien correct pis tu peux juste prendre ton temps pour toi pis faire tes trucs hum pis tu vas faire tes trucs mais aussi quand c'est sûr que quand la job t'es stressé ça aide pas pis tu travailles trop pis peut être que l'organite va pouvoir vous aider quand vous êtes surmenés au travail ou surmenés dans votre business illégal euh Ça c'était mon vidéo sur l'Orgonit Shungit, première partie parce que je vais voir comment... Ok là je ramble, c'est n'importe quoi. Fait que check it out, Orgonit, pyramide, qui a construit les pyramides, comment ils ont fait... Alright, peace, à plus.